Première question, ton ou tes idoles de jeunesse et pourquoi? Peter Fassberg, quand j'étais jeune, sa vision de jeu et sa combativité sur la patinoire. Oui, c'est ça. Est-ce que tu étais un fan du Colorado plus ou pas tant que? Oui, mais comme j'aimais plusieurs équipes, mais Peter Fassberg, c'était vraiment mon gars. Surtout dans les séries, quand ça comptait le plus, c'était le premier à aller frapper les joueurs, à ramasser la poc, à faire des passes. Il fait tout. Un gars qui a du talent, qui a du cœur et qui a de la grip de même, ça me ferait aimer. En shooter, as-tu déjà fait son mot comme une main? Non, je l'ai déjà essayé, mais je ne le maîtrise pas bien. Ce n'est pas mon genre. C'est un risque quand même. Avant, si tu joues avec tes chambres dehors, un match, exemple, à Laval, que tout le monde repose sur toi, si tu l'essayes, si ça marche, ça va faire le tour, mais sinon, c'est quand même... Oui, mais dans mon processus, je ne l'essayerais pas. Les probabilités ne sont pas assez hautes. Exact. Ton ou tes équipes que tu avais plus, plus jeunes, le Canadien, bien sûr. Oui, le Canadien, j'ai détruit un bout, mais j'en remetais sur le Canadien pour pas de raison. Je me levais le matin, c'était l'équipe qui passait à la TV tous les jours, juste le fait de les suivre. Puis quand je suis rendu un petit peu plus vieux au secondaire, j'écoutais les games absolument les soirs. Je suis vraiment un fan. Peut-être ton plus grand souvenir en lien avec une game du Canadien comme partisan. Je pense qu'on avait déjà compté avec le fameux comeback contre les Rangers avec le but à Kovalev. Oui, qui avait fini sur le dos avec les hommes envers. Mais il y avait ça aussi. Puis je me souviens, après ma première année à Mouski, je pense, c'était quand le Canadien avec Alak dans le but, on battu Washington et on battu Pittsburgh. Puis je me souviens, on se regroupait tous dans la pension, dans une pension. Puis on écoutait ça, je me souviens, il y avait, je me souviens de la pension, elle prenait pour Pittsburgh à cause de Crosby. Puis on était tous les joueurs pour Montréal, donc c'était le fun. Il y avait des tensions, puis il y avait beaucoup de, on se taquinait là-dessus, mais ça a été juste mes souvenirs des plus marquants. Je pense que ça fait dix ans de tout ça actuellement. Au fond, le Canadien avait joué pour les Stars 1, la finale de l'Est au mois de mûre. Ça fait déjà dix ans de ce fameux printemps-là. Je pense que ça en a marqué plusieurs, parce qu'en 2014, ils ont encore atteint la finale de l'Est. Mais tu sais, le club était beaucoup meilleur que cette année-là. Cette année-là, il t'a mis un peu plus tard. Écoute, je sais que tu te souviens à plusieurs, mettons, où t'as plus beau souvenir lié au hockey d'abord. Vraiment, c'est dans ta carrière actuellement. Dans ma carrière, je ne peux pas passer à côté de mes Coupes Kelly dans East Coast. Le fait de gagner dans n'importe quelle ligue, juste de gagner une Coupe, moi, je pense que ça n'a pas de mots. C'est de l'expérience là-dedans. Les deux Coupes Kelly que j'ai gagnées, j'avais vraiment des rôles vraiment différents avec les deux. Ma première en Alaska, j'étais sur la troisième ligne, puis j'étais en désavantage numérique. J'étais un gars, j'étais dans un trio défensif. J'ai mis mon égo de côté, j'ai toujours été un joueur offensif avant ça. J'étais là, OK, parfait, on y va pour les boys, on va pour l'équipe. Il y avait plusieurs autres gars comme ça qu'ils étaient bons offensivement. Ça nous a prêché pas de faire des jeux, mais le coach, il nous avait vraiment mis dans notre chaise. C'était ça, c'était correct. Ma deuxième Coupe au Colorado, j'avais le rôle offensif. J'avais vu en Alaska un petit peu comment les autres étaient. Quand on avait le lead, je me souviens, c'était Nick Mazzolini, mon capitaine en Alaska. Puis lui, quand on venait 3-2 après la deuxième période, il disait en face, « Boys, moi, je reste troisième homme, je bouge pas là-dedans. » Mais tu sais, c'est niaiseux, mais quand ton capitaine et ton joueur le plus talentueux à l'attaque, il est commité à faire ça, je vais le faire moi aussi. Ça se passe qu'avant, quand tu gagnes là-dedans, comme la Coupe Caller, la Coupe Salis, c'est de l'été, as-tu comme une journée avec la Coupe chez vous et tes proches? Avant, on avait, avant, la Coupe Callie, ça se promenait, la Coupe Callie, mais deux ans avant qu'on la gagne à Alaska, il y a eu des anecdotes que je ne sais pas, puis ils ont empêché la Coupe Callie de sortir de la Coupe Callie. Donc, je n'ai pas pu faire de défilé, mais on a pu, tu sais, il y a un beau défilé, les deux places à l'Anasca. Je me souviens, en Alaska, on est revenu en avion à comme 9h le matin, puis il y avait tellement de monde à l'aéroport juste pour nous accueillir, puis tout le chemin pour aller dehors, même chose au Colorado, même affaire, on a eu des défilés encore, puis tu sais, c'est vraiment, puis les deux places, les foules étaient pleines à tous les games locales, puis c'est vraiment des beaux souvenirs, honnêtement, que tu sais, tu ne sais pas quand tu vas gagner, puis tu ne sais pas si tu vas regagner, fait qu'il faut que tout est savouru, là. Exact. Fait que, mettons, quand, exemple, vous autres, vous avez fini comme tout avant vos petits pages d'équipe avec la Coupe, par exemple, tu t'en vas chez vous, mettons, comme l'été, là, à fond, cette coupe-là, tu ne l'as plus, dans le fond. Non, tu ne l'as plus, exactement, exactement. Fait que, à fond, tu ne vas pas faire vraiment à fond de chaque heure. Oui, c'est ça. Tu restes là une couple de journées de plus. Oui, c'est ça, exactement. Ton meilleur ami au hockey au fil des ans, au fil du temps, as-tu vraiment une personne de vraiment créer un lien très proche en termes de hockey, tu sais, ton meilleur ami? Ben, Gleason Fournier, c'est mon ami d'enfance de hockey. Je pense que depuis qu'on est novice à Tome, on joue ensemble, on a été chanceux, on joue ensemble dans l'Océanique, mais c'est lui le premier que je pense. On était les deux à avoir des carrières professionnelles aussi. Puis, à toutes les fois, j'en viens à bosser le rang, même si on ne parle pas tous les jours, on s'en revoit, puis c'est comme si on s'avait vu hier. C'est le bon, c'est le bon. Donc, peu importe l'équipe, le niveau de jeu, souvent, ça tisse des gains spéciaux qui peuvent quand même durer vraiment, vraiment longtemps. Oui, exactement. Encore une fois, dans chaque équipe, c'est sûr qu'il y a des joueurs que ça donne mieux que d'autres. C'est la même affaire pour n'importe quel domaine dans la vie. Mais il y a des joueurs, il y a un joueur qui j'ai connu en Alaska, on s'écrit encore de temps en temps. Il y a un joueur qui j'ai joué à Milton dans le temps, j'écrit encore. Il y a plein, plein, plein de joueurs que je me souviens bien adonnés avec ces gars-là. Pour qu'ils me connaissent, c'est un gars qui est vraiment sociable aussi, qui aime ça parler avec tout le monde, puis de déconner un petit peu. Donc, je pense que ça m'a permis de tisser des liens, puis j'ai vraiment eu de belles expériences. Le joueur le plus drôle avec lequel que tu as joué à la date, est-ce que tu as joué à la date, que tu as joué à l'évêque? Brett Lernout. Oui, oui. Brett Lernout, j'ai joué avec l'inconscient Laval, il est vraiment, vraiment drôle. Puis aussi, il parle en français, je pense que sa mère est québécoise ou quelque chose du genre. Donc, il y a l'humour aussi français. Donc, mixé là-dedans, que tu ne le sais pas. En tout cas, moi, je m'en donnais très, très bien avec. Puis c'était vraiment un gars qui détendait l'atmosphère dans le vestiaire. Mais vraiment, il parle du français super bien, ou est-ce qu'il faut lui chercher du pareil? Je peux parler en français puis répondre en anglais, mettons. OK. OK, c'est bon. Il comprend tout vraiment. Il comprend, mais comme tous les anglais en général, puis je n'écœure pas les anglais, mais ils ne veulent pas parler. Oui, c'est ça. Il y en a qui, tu sais, ça a quand même un certain courage pareil. Oui, 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 mais moi, je me dis, quand je commençais à parler en anglais, des fois, j'avais l'air fou aussi. Oui, mais toi, exemple, l'anglais, tu t'as-tu vraiment appris plus, exemple, quand tu as commencé à jouer pro ou tu es quand même arrivé puis tu parlais déjà bien en anglais pareil? Non, dans le Bas-Sol-Laurent, il n'y a pas vraiment de personne qui parle en anglais. Non, c'est ça. Dans ma famille, pas vraiment. Donc, quand je suis arrivé junior, ma première game avec l'Océanique, à partir de là, avant ça, je suis allé à un collège anglais à Sherbrooke, mais c'était tous les cours en anglais, mais honnêtement, je m'assissais dans la classe puis je repartais au bout d'une heure et quart puis je ne savais aucune idée ce qui se passait. Tu sais, j'étais vraiment... Puis mon premier coach en barreur avec l'Océanique, ça a été Casey Babineau, qui vient des maritimes puis qui parle en anglais avec un accent anglophone et m'actime. Puis moi, je ne parle pas un mot en anglais puis il ne parle pas un mot en français. Puis ça a venu mon meilleur chum avec l'Océanique. « Ah oui, tu es sérieux? » Oui, on a tissé les liens. On ne se parlait pas, mais on était ensemble, on était assez assis dans le bus. On était ensemble sur la route. Tranquillement, pas vite, ça a développé. Alors, c'est bon, mais tu sais, à ce temps, peut-être qu'avec l'a comme d'être environ 10 ans, c'était peut-être moyen, mais à ce temps, peut-être en termes de texto, si les gars peuvent comme d'enfonce texter, qu'est-ce qu'il veut se dire au début. Oui, exactement, exactement. Mais moi, j'essayais. Puis tu sais, je disais, si je fais des erreurs, corrige-moi, c'est le même joueur à prendre. Oui, c'est ça. À fond, souvent, c'est quand, par exemple, tu es confronté à une situation, il faut que tu apprends à être plus vite. Ben oui, ben oui. Un joueur que tu trouves sous-estimé, soit dans la ligue nationale ou dans la ligue américaine, tu sais, l'exemple, un joueur vraiment qui devient en tête, que tu trouves, mon partage de passer, qui mériterait peut-être plus, à fond, de reconnaissance. Il n'a-tu un avec le Rocket? Il n'a-tu un… Ben, si… il est encore sous-estimé, je vais dire Philippe Dano, mais pour moi, à mes yeux, c'est un joueur exceptionnel. Il y a beaucoup de gens que c'est par cause que tu ne fais pas 100 points par saison que tu n'es pas un bon joueur de hockey. Il joue sur la première ligne soir après soir après soir. Il finit dans les plus. Ça ne fait pas combien de temps. Il joue contre les premières lignes n'importe quand. Il fait toute sa glace. Il patine bien. Il joue avec l'été. C'est un gars qui joue comme dans le livre, hors glace, sur la glace. Moi, je trouve que c'est un beau joueur de hockey et c'est un beau modèle à voir les jeunes. Je sais que c'est beau à regarder les Jeux de la semaine et les faits saillants et les mains ici et ça, mais il y a juste un certain nombre de joueurs qui peuvent être ça. Tandis qu'un gars comme Dano, c'est tellement sous-estimé que, mettons, je suis sûr, les autres équipes et ils le voient en jocant le Canadien et ça va être Dano. Ah, maudit. C'est des détails de même, mais moi, c'est mon exemple. Je pense que tu t'enrènes avec l'été, c'est-tu ça? Oui, c'est la glace. On est ensemble à Québec. Ça, c'était un des joueurs que tu connaissais déjà quand tu es arrivé au camp. Oui, exactement. Le fait d'être à Québec, ça m'a permis de jouer un petit peu avec des joueurs de national l'été. Indirectement, pour une fois, ma confiance, quand je suis arrivé avec le Rocket, je me dis, ah, crime, finalement, je suis capable de jouer avec eux autres. Donc, pourquoi, finalement, tu es peut-être meilleur que ce que tu penses? Est-ce que tu t'enrènes avec le groupe à fond de Québec? À fond, il y a deux groupes. Il y a un groupe avec Raymond Payette et Jean-Philippe Riapel. Moi, je suis avec Jean-Philippe Riapel. Il y a David Savard, il y a Thomas Chabot, Alex Breton, Samuel Vigneault, Jean-Nellement, il y avait Cédric Télucio, Charles-Rouard d'Astou et William Pelletier, mon co-chamereur à Laval. C'est vrai, ça, on l'a vu dans la première année à Laval. Oui. Yann Igourte qui vient de se joindre à la conversation. qui te donne le plus de fil à retard que tu trouvais peut-être le plus dur à affronter. L'année passée ou dans ma carrière? Oui, dans ta carrière ou, tu sais, le premier qui vient en terre qui a conclu, c'était bien dur. Les attaquants, j'en mets pas vraiment parce que... Ça peut-être plus toi la fausse et l'option en fond des joueurs adverses. Oui, oui, mais les défenseurs, comme j'ai eu des... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est... Là, à ce moment-là, je joue à l'aile donc je suis rarement contre les attaquants, mais les attaquants de la dernière année, honnêtement, j'en ai pas remarqué. Tu sais, oui, il y a des bons joueurs, mais tu as vraiment fait la retarde. C'est dur à en nommer un vite de même. Un défenseur qui est plus dur à jouer contre, pour toi, il y en a-tu un? Il y en a des plus durs que d'autres, mais je me dis qu'il n'y en a jamais des trop forts. Fait qu'ils ont des qualités, mais ils ont aussi des défauts comme tout le monde. C'est un bon mot. Puis là, même chose, je suis sûrement avoué que tu penses pareil pour celle-là, mais y a-tu, exemple, un gardien de but que tu as peut-être un peu plus d'un fond de misère à percer que d'autres, à voir, mettons, Kayden Primo dans le temps de pratique? Non, non, je ne sais pas. Puis j'essaie de ne pas m'attarder à ça non plus. Tu sais, il y a une game goaler qui, tu sais, il y en a qui remarquent ça, mais moi, j'essaie d'oublier puis justement de ne pas avoir ce blocage-là. Ah, je joue contre lui aussi ou ça. cette mémoire-là. Ah, c'est bon, c'est ça, c'est un bon point à avoir parce que souvent, c'est comme une question de mental aussi. Fait qu'avant, tu penses trop puis que, tu sais, d'abord, ça peut te faire... As-tu fait de quoi? Tu sais, puis d'abord, celle-là, elle a peut-être deux côtés parce que je sais que ton premier contrat pro, je pense que c'est un contrat East Coast. Oui, en volet. Quand tu as signé ton premier contrat pro, as-tu fait quelque chose de spécial, soit pour finir ça ou quoi de même? Pas du tout. Non, j'ai juste... En vrai, c'était ma première année en sortant du junior puis honnêtement, ça a été un petit peu plus long prévu. C'était l'année du long-court donc les années, les équipes de la East Coast étaient pleines puis j'ai été obligé de rester chez nous comme deux, trois semaines de plus. J'avais été un camp à Wheeling puis j'avais resté les trois premières semaines de l'année sans jouer puis après ça, ils m'avaient releasé parce que dans East Coast, les contrats à un volet ne sont pas garantis. Donc, après ça, j'avais retourné chez nous puis j'avais re-signé avec Gwennett quand il y avait eu un blessé. Donc non, je n'ai vraiment pas fait rien de trop fou lors de mon premier contre-pôle. C'est ton deuxième touré à Montréal. Un touré, c'est quand même différent. Je suis sûr que le premier touré doit être quand même spécial. C'est qu'en exemple, quand tu as essayé celui-là au mois de mai l'année passée d'environ un an, as-tu fait quelque chose quand même de différent ou de spécial ? J'ai aménagé mon condo un petit peu plus. Je me suis gâté avec ma copine, on a upgradé des choses dans le condo, on a racheté des choses, mais je n'ai pas fait de dépenses polles. On a fait un voyage à Hawaii. C'était la première fois que je partais en voyage. Donc, c'était très le fun puis ça a été le plus beau voyage de ma vie. Ah, sûrement. il doit avoir quand même une saveur différente parce que touré c'est différent puis tu sais que c'est ça. Exactement. Parce que en plus c'est ça, tantôt dans mon tableau on n'a pas beaucoup parlé parce que je sais qu'elle là-dessus depuis tes années junior, je pense que ça fait maintenant 9 ans la fois que vous êtes ensemble elle a été vraiment accompagnée à travers tous ces obstacles-là puis toute cette aventure-là à quel point aussi pour toi peut-être d'offrir plus de stabilité peut-être un peu côté famille c'est quelque chose de quand même assez important aussi. Oui, exactement puis aussi elle m'a toujours appuyé je pense que des fois quand je suis dans East Coast puis des choses du genre moi j'avais toujours mon plan éventuellement je vais progresser étape par étape même mentalité que me jette 2A je viens en 3A je viens en majeur puis là tu viens juste le petit train va loin si tu fais les bonnes choses et les bonnes affaires mais tu sais je suis un gars qui parle beaucoup de hockey puis des fois je n'ai pas personne à qui parler de hockey donc je parle de hockey puis elle fait juste m'écouter. Oui, c'est ça elle aime-tu ça ou pas tant que ça ou ça la tue là-dedans mais Oui, elle suit elle m'encourage si au début elle n'aimait pas ça elle a appris elle aimait ça mais ça fait longtemps qu'on est ensemble on a une très belle complicité puis on est vraiment easy going les deux fait que non je pense que c'est c'est un bon fait Super cool as-tu un autre métier que tu avais comme voulu faire je n'ai pas eu vraiment de plan B plus jeune avant que c'était vraiment le hockey mais tu as-tu un autre métier que tu avais pu faire ça n'avait pas marché quand que j'étais plus jeune mettons parce que moi quand je jouais midget 2C moi je ne pensais pas faire une carrière professionnelle mais j'aurais été professeur d'éducation physique c'était honnêtement aussi simple que ça je suis un gars qui j'aime ça travailler avec les jeunes je pense que je suis un bon tacticien un bon enseignant puis je suis patient puis je comprends qu'il y a toujours une façon de passer son message il y a juste la façon que tu le dis puis tu ne parles pas à tout le monde de la même façon pour faire passer ton message je pense que ça c'est important pour bien communiquer puis non je pense que j'aurais été là-dedans puis dans le meilleur des mondes avec une école de hockey ça aurait bien fait alors c'est ça puis en plus ça vient un peu à tout ce que tu parlais par rapport au programme du sport réture que tu voulais aider aussi avec ton droit devant le ballon je sais que l'école a toujours été importante pour toi aussi oui exactement as-tu un genre de superstition ou un genre de routine d'avant-match que tu peux faire as-tu des choses un peu différentes ou avant les matchs je vais te dire je commence à m'habiller je mets mon tout à gauche en premier peut-être ma jambière gauche bas gauche patin gauche coude gauche gant gauche mais je suis sûr que les gars ils font pas mal tout ça sinon moi c'est très important de jouer ma game de two-touch au soccer avant d'embarquer pour le warm-up je pense que moi ma game à commencer là je me dis il faut que je serai allumé puis il faut que je vole le ballon comme que je vais vouloir la pote on fait des passes avec ça mais c'est toujours plaisant de jouer des games de soccer avant la game clairement Yannickimac un excellent étudiant de la game comme lui aussi d'ailleurs c'est bon vous avez aussi quand même un bon parcours les deux oui j'avais joué avec deux ans dans les trois d'été quand on était plus jeunes puis il y a aussi c'est un bel exemple pour moi il y a un parcours de la East Coast atypique aussi puis c'est un exemple que lu textbook que le travail est récompensé puis quand tu fais les bonnes choses de la bonne façon t'as des bons résultats il y en a d'autres exemples comme je disais tantôt tu disais Derek Ryan mais Yannick c'en est un autre aussi oui clairement il y en a dans le chat je vais comme l'apprendre parce qu'elle est quand même assez intéressante elle dit ferais-tu des conférences dans les écoles partager un peu ton histoire le parcours si j'en ferais ou si ça l'a fait non bon si t'en ferais tu serais peut-être parté en enfer j'imagine ah ben moi comme je l'ai dit ça ne me dérange pas pas en tout puis même de redonner si je peux montrer aussi à certains que c'est pas parce que t'es pas refléché en première ronde que tu peux pas jouer une nationale au contraire tous les chemins mènent à Rome c'est vraiment cliché puis ma mentalité est vraiment simple puis très basique mais des fois il faut arrêter de se compliquer la vie puis de travailler fort puis récemment j'ai écouté le documentaire sur Netflix sur Michael Jordan de Last Dance puis Michael Jordan il a été coupé au varsity lors de son au basketball quand il était plus jeune puis c'est c'est niaiseux sa mère elle a juste dit travaille plus fort tu vas faire l'équipe l'an prochain au début il était pas superstar au contraire mais il a travaillé plus fort que tout le monde il poussait de la bonne direction il a fait les bonnes choses au bon moment puis il a les bonnes choses qui ont arrivé c'est des fois quand tu travailles normalement t'as des résultats oui c'est ça c'est pas de monde qui a ce mindset-là non puis de c'est ça tu t'affaisses il y en a d'autres qui disent ben tant mieux tu joues quand même dans la bonne c'est bon vous prouvez que vous avez exactement il a jamais blâmé personne il a jamais dit qu'il aurait dû passer mais tel gars ou tel gars il a accepté il dit parfait quand je me t'es là ouais si t'as d'autres tu pouvais quand même te parler à toi mais de 13 ans si t'as d'autres il y avait toi là puis il y avait toi à ton de 13 ans à côté de toi c'est quoi d'avons que t'aurais comme te dire tu vois un conseil tu sais une leçon hey patin imagine-toi ça a 13 ans avec un un genre de des abs de covalet je me dirais inquiète-toi pas tu vas grandir un moment donné parce que quand j'étais petit j'étais pas grand puis j'ai ma puberté très tard donc ouais je me dirais juste ça le dernier bloc je te fais avec avons je te donne deux deux choix tu te dis avoir le choix à fond que tu préfères canadien ou nordique canadien steak ou fruit de mer fruit de mer ah ouais c'est bon ville ou campagne j'espère que tu vas comme campagne ouais c'est ça la ramouille a il y a même du monde de chez vous de dessus là t'arrives juste pour dire une réponse aimes-tu mieux les tirs de barrage la prolongation elle continue à 3 contre 3 je sais que t'es un spécialiste du tirs de barrage mais t'es aussi très bon pour marquer des vues fait que les deux je le sais pas elle continue 3 contre 3 je sais pas mais faut que j'en prenne une je vais dire fusillable ouais c'est ça parce que t'sais il y en a qui disent que ça c'est peut-être pas comme la vraie de la vraie game mais t'sais à 3 contre 3 ça donne beaucoup de chances de marquer pareil t'sais pour les fans pis les joueurs c'est le bon mais pour les coachs pis les gardiens de but ça doit pas toujours être bien non exactement mais des fois à 3 contre 3 si je me dis s'il y a pas de temps ça peut s'éterniser plus qu'on pense parce que si une équipe est fatiguée le contrôle de la cordelle il faut la garder une minute c'est ça parce qu'il y a comme une stratégie qui embarque là-dedans c'est pas comme la raison à 4 contre 4 avant ça change la game ouais ouais à 3 contre 3 on a quand même un petit plan ouais gagner la coupe Stanley ou la médaille d'or avec l'équipe Canada coupe Stanley ouais c'est ça c'est ça c'est un choix pas mal unanime mais il y en a quand même que tu joues pour ton pays c'est toujours spécial ouais mais moi depuis que je sais c'est quoi la coupe Stanley dans la rue je l'ai gagné quelques fois pis tu l'aurais en plus chez vous celle-là d'été quand on arrive la coupe la coupe ouais ouais voyage en Europe ou dans le sud euh je vais dire en Europe ça va faire changement ouais l'as-tu fait déjà ou non j'ai jamais été en Europe en fait j'ai jamais voyagé ma vie à part à Hawaï mais j'ai joué trois ans à San Antonio donc je me disais que c'était dans le sud à l'année ah c'est bon pis en terminant voiture sport ou VUS ça c'est comme les équipes autres VUS sport ça marche-tu ouais c'est bon ça c'est un bon joyeux VUS sport super écoute énorme merci pour ton an ça a été une heure et demie ensemble ça a passé super vite ça a été une heure et demie à l'année